Chantal Delamonica, 55 ans, a travaillé longtemps dans la boulangerie. Elle semble ravie aujourd'hui d'avoir trouvé un emploi d'aide à domicile dans le Cap où elle s'est installée. Elle bénéficie en plus de son salaire, d'une mutuelle à moitié prise en charge ou du remboursement de tous ses frais kilométriques. Mais là n'est pas l'essentiel. Moi la plus grande richesse c'est justement de pouvoir évoluer dans mon milieu et de rencontrer des gens formidables. C'est tellement enrichissant, au jour le jour. C'est un véritable bonheur. Et je le dis sincèrement. C'est vrai que c'est un métier qui nous permet de rester proche de notre domicile. A Massina Adjou, dans l'un des 23 bureaux de l'ADMR en Haute-Corse, la responsable du recrutement déplore que l'aide aux personnes souffre encore trop souvent d'une mauvaise image alors que beaucoup pourraient s'y retrouver. Ça permet aux gens qui sont ici, qui n'auraient pas forcément pensé à travailler dans ce secteur, qui ont essayé la restauration, qui ont essayé d'aller travailler à Bastia tous les jours et qui ont fait la route, etc., de pouvoir se sentir utiles. À Pôle emploi, partenaire de l'ADMR, on traque tout signe d'amélioration. Il y en a. On observe quand même une recrudescence de recrutement qu'on n'avait pas il y a quelques mois. C'est-à-dire qu'on a des secteurs d'activité comme le bâtiment qui nous passent des offres d'emploi, choses qu'on n'avait plus vues depuis un certain temps. Et c'est vrai qu'on a pas mal d'offres d'emploi, que ce soit du second oeuvre ou du gros oeuvre. Et pour ces deux secteurs, comme pour la fibre optique par exemple, Pôle emploi compte beaucoup sur la formation ici, en Corse. Sous-titrage Société Radio-Canada